Est-ce que vous voyez mon écran ? Excellent, Émile. Vous voyez mon écran ? Oui. Alors, bonjour tout le monde. Alors, ce temps-ci de confinement, plusieurs d'entre nous sont assis à la maison. On va passer un peu plus de temps que d'habitude devant un écran. Et je fais partie de ce groupe, malheureusement. L'ordinateur, on travaille avec les tablettes, les écrans de jeu vidéo pour les petits. Mais en ce faisant, on peut créer à la langue des tensions au niveau du cou. On appelle ça les tensions cervicales. Cependant, on peut les éviter. Et c'est ce que je vais vous faire partager aujourd'hui. Alors, d'abord, un peu d'anatomie. D'accord ? Alors, à la base, du coup, on trouve un groupe de huit muscles. On l'appelle les sous-ocipitaux. Alors, ils sont responsables du positionnement de la tête et au mouvement des yeux. Alors, quand on regarde à droite, par exemple, alors ces muscles se contractent automatiquement pour tourner la tête à droite, ce qui est tout à fait naturel. C'est ce qu'on appelle le réflexe oculomoteur. Aussi, il faut savoir que les yeux ne sont pas faits pour fixer un objet, un écran, par exemple, pendant plusieurs heures par jour, sans que des tensions s'accumulent à la base du crâne. Ils peuvent causer, dans certains cas, des maux de tête. Alors, pour réduire ces tensions, d'abord, je dirais aux 45, aux heures, quittez l'écran, quittez votre poste de travail, marchez un peu, secouez un peu les bras, et pendant ce temps, vous allez faire les trois exercices que je vous montrais. Donc, ici, les huit du cou, le relâchement de ces muscles, et d'étendre les muscles faciaux. Alors, premier exercice, donc les huit du cou. Alors, avec le bout de votre nez, vous essayez de tracer les huit horizontales. OK? On commence par avec des petits huit. Et ensuite, on commence à faire avec des grands huit. Tout le monde, vous faites essayer de le faire, hein? Il n'y a rien qui vous empêche de... Moi, j'ai essayé de le faire. D'accord. Là, on fait d'environ 5 à 10 répétitions d'un sens puis de l'autre. Donc, ensuite, là, vous allez faire des huit, toujours avec le bout de votre nez, vous tracez des huit verticales, donc le chiffre huit. Donc, toujours, commencez avec des petits, et vous finissez avec des grands huit. Donc, toujours... Toujours 5, 5, 5, 5, 5 à 10 répétitions d'un sens puis de l'autre. Donc, évitez de trop forcer. Alors, cet exercice va vous donner une meilleure mobilité aux muscles du cou. Le deuxième exercice, je vais vous montrer, c'est un exercice qui va relâcher les muscles à la base du cou, non, les sous-ocipitaux. Une façon de les faire, c'est de briser le réflexe oculomoteur. Alors, l'idée, c'est d'amener les yeux, c'est d'amener les yeux, je vais partir ici, et d'amener les yeux à l'opposé de la rotation du cou. Ça marche. Donc, faites 5 à 10 répétitions d'un sens puis de l'autre. Ensuite, je vais l'arrêter. Ensuite, vous allez faire une flexion vers l'avant, donc vers le bas, et tout en amenant les yeux vers le haut. Donc, ça, c'est l'inverse. Là, on fait l'extension du cou. Voilà, comme ça. Et lorsque l'on fait l'extension du cou, on amène le cou vers l'arrière, on fait l'extension. En même temps, on amène les yeux vers le bas. Donc, encore une fois, on fait environ 5 répétitions en alternant les deux exercices. Ça, c'est un excellent exercice pour relâcher les muscles de la nuque, les sous-océpiteaux. Un dernier exercice ici, vous allez voir, c'est un peu rigolo. Puis, il va relâcher tous les muscles, toutes les tensions des muscles du visage. Alors, à l'expiration, vous allez contracter. Et voilà. On peut prendre un strong aussi. C'est temps de prendre des photos. C'est bon, c'est bon. J'enregistre. J'enregistre. Alors, les muscles des yeux, les muscles de la joue, les muscles du nez, de la bouche et du menton. Vous gardez ça environ 2 secondes. C'est ça que vous relâchez. C'est bon. Très bon. Ensuite, l'exercice suivant. Là, vous allez ouvrir grande la bouche tout en amenant la jambe vers le bas et les yeux vers le haut. Encore une fois, vous gardez 2-3 secondes. Là, vous faites 5 répétitions environ en alternant les 2 exercices. Ça va vous prendre environ 3 minutes pour faire les 3 exercices. Alors, dans ces petits exercices ici, ça va détendre les muscles du cou et du visage lorsque vous passez plusieurs heures devant un écran. Il y a plusieurs années que je le fais et je peux vous dire que ça marche. OK. Alors, pour conclure, je vais vous montrer un peu un peu la posture lorsque vous travaillez devant, pendant de longues heures, devant un ordinateur. Reconnaissez-vous un peu là-dedans? Malheureusement. On s'entend pour dire que ce n'est pas les meilleures positions. Alors, ce que je vous montrerai ici, voilà. C'est ce que les ergonomistes recommandent, surtout lorsqu'on passe de longues heures devant un poste de travail. Alors, d'abord, la ligne de vue, il arrive au sommet de l'écran. Donc, l'écran est placé environ à 50 à 110 cm des yeux. Donc, on regarde le dos bien droit, les épaules bien relâchées avec un bon support lombaire. ensuite, les bras, 90 degrés. Donc, vous voyez, le clavier est assez dissocié de l'écran. idéalement avoir une chaise à hauteur ajustable avec un coussin assez confortable, les jambes avec un minimum de 90 degrés avec les pieds bien à plat. Alors, de nos jours, on travaille de plus en plus avec des tablettes ou des laptops plutôt qu'un ordinateur de bureau. Alors, si vous prévoyez utiliser ce matériel-là pendant plusieurs heures d'affilée, je vous suggère d'acheter quoi? quoi? Une centaine de dollars, des supports, des tablettes comme ceci. Ce n'est que des exemples, mais il y en a plein d'autres. Et aussi un clavier, un clavier externe. Comme ça, vous pouvez avoir une meilleure posture. Et ça vaut l'investissement. Je trouve que votre corps va vous remercier. Alors, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Alors, merci pour votre présence. Merci beaucoup, Émile. Première des choses. Très intéressant, Émile. Je vous le dis, c'est une face. Moi, j'ai une hernie cervicale. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça veut dire qu'il y a un petit disque à l'intérieur de mes deux vertèbres qui a sorti au niveau de mon cou. Et à ce moment-là, j'ai eu des gros défis au niveau de mes doigts et tout ça. Et puis, j'en ai un au niveau du bas du dos. Donc, c'est sûr que vous êtes jeunes, mais c'est une façon de prévenir. Puis, jeunes, je ne savais pas ces informations-là. Donc, c'est très pertinent. Merci, Émile, pour nous montrer ça. Donc, Émile, c'est le Cher. OK. Donc, on va rester dans la partie un peu plus comique dans le sens que qu'est-ce que vous faites avec ces ordinateurs-là. Donc, vous faites du travail scolaire. Vous faites souvent avec l'Internet, plein de trucs. Vous jouez à des jeux vidéo, je comprends. Mais, je vais vous proposer, puis ça va prendre seulement une minute, un jeu, un set qui est beaucoup plus intelligent. C'est un set et un jeu. Je vous l'ai envoyé par e-mail. Je vais vous le montrer. Ici aussi, par mon handi. Ça s'appelle Brain HQ. OK. Donc, Brain HQ, c'est une façon de jouer à plein de sortes de jeux. Donc, vous allez peut-être voir ça comme si c'était un jeu vidéo, mais il y a des jeux de mémoire, il y a des jeux de solutions mathématiques, il y a des jeux de balles qu'on voit. Et je vous le dis, c'est comme faire de la musculation, dans le fond, pour votre cerveau. Et les joueurs de tennis, on a besoin d'être très, très, très bon là-dedans. Novak Djokovic a fait tous ces tests-là. Un joueur qui s'appelait, voyons, j'ai un blanc de mémoire, ah oui, David Ferrer avait une compagnie canadienne qui l'aidait pour faire des entraînements mentaux comme ça, pour améliorer sa perception et sa vitesse de lecture du jeu pour être capable de faire des retours de service encore mieux. Donc, je vous donne un petit peu ce jeu-là. Je l'ai envoyé par courriel. C'est un app aussi. Donc, ça, je vous ai montré cette partie-là, mais maintenant, je vais vous montrer sur mon ordi. Donc, est-ce que tout le monde voit mon ordi? Oui. Mon écran, oui. Mon iPad, oui. Mon iPad. Donc, vous pouvez voir que c'est ici le Branch IQ. Donc, vous pouvez demander à vos parents. C'est sûr que malheureusement, il y a un frais. Il y a une partie au début qui ne coûte pas quelque chose, mais après, il y a un frais. Si vous voulez jouer puis dire à vos parents, c'est une façon différente de développer plein de tes qualités-là, je vous le suggère. Donc, le deuxième sujet aujourd'hui, c'est l'histoire. La semaine passée, on a fait avec les plus vieux, les lancers. On avait des lancers de baseball, on avait des lancers de football. Et là, on va aller faire quelque chose. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Vous voyez? Oui. Oui, très bien. Pour tous les jeunes ici, vous devez répondre qui est l'athlète-là. Je veux voir le chat. Je regarde. Tout le monde répond. Vous avez le droit de répondre qui est cet athlète-là. Une petite fille à ce moment-là qui avait 12 ans sur la photo. Qui est-il? Qui est-elle? Donc, tous ceux qui répondent. On a des bonnes réponses. On a des bonnes réponses. Très bonnes réponses. On a même le prénom. Excellent. Excellent. Et là, vous voyez que la semaine passée, les plus vieux, Sébastien a parlé des statistiques avancées chez le tennis féminin. Et puis, pour tous ceux qui étaient peut-être hésitants, la jeune fille qui est là, maintenant joue au tennis professionnel, donc je vais dire c'est qui, c'est Léla Annie Fernandez, qui est maintenant dans les 120 meilleures joueuses au monde. Et j'ai une primaire à vous dire, jeudi prochain, lors de notre Zoom conférence, Léla Annie Fernandez va être là pour répondre à vos questions pendant 30 minutes. Donc, j'espère que vous allez être là. Et vous allez voir que ce n'est pas quelqu'un qui est un extraterrestre. Elle a fait les mêmes exercices que vous. Elle a fait les mêmes trucs au tennis 13 que vous. Elle était avec Sébastien, avec moi, avec tout le groupe d'entraîneurs. Elle a fait le sport-études comme vous, quatre à cinq fois par semaine. Puis, aujourd'hui, elle joue une carrière professionnelle assez prometteuse. Donc là, je vais vous montrer plusieurs types d'entraînement simples pour travailler vos lancers de balle. Et on commence avec le premier. On l'appelle le cobra. OK? Donc, regardez le cobra. Le cobra, c'est tout simplement d'avoir cette position-là. OK? Et j'ai envoyé dans le document de vos parents le lien pour que vous ayez accès aux capsules, ces trois capsules-là de lancers. Donc, on montre la façon techniquement idéale d'avoir un lancers. Pourquoi on a appelé ça le cobra? Bien, premièrement, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ça, c'est un très bon coach de baseball qui a enseigné à ses maires joueurs d'avoir la position. Vous voyez, c'est comme un cobra. Et ce qui est bon dans les vidéos que Sébastien et moi on avaient faites à l'époque, c'est que vous avez les deux angles. Vous avez l'angle d'avant-arrière, vous avez un angle de côté. Et là, vous pouvez voir le lancé, tout simplement, comment faire un bon lancé avec une bonne rotation d'épaule, une hanche qui bloque comme, dans le fond, un bon joueur de baseball. Chacun des exercices que vous voyez, il y a deux ou trois séquences. Des fois, vous le voyez en gaucher. Ah ah! Et là, on le voit en droitier. Vous voyez ici encore l'histoire du cobra. OK? Donc, encore la même chose, les deux angles. Donc, vous avez accès à ces vidéos-là. Vous le voyez aujourd'hui là-dedans. À vous de vous pratiquer à faire. Je vous donne une genre de recette. L'important ici, c'est de suivre la recette qui est là. La première des choses que vous devez faire tout le monde, c'est bien vous échauffer physiquement. Faire trois à cinq minutes de jogging. Faire vos élastiques et vos routines pour les épaules. Marc-André, la semaine passée, vous avez donné des routines d'échauffement. Ensuite, c'est important de faire l'exercice 15 répétitions maximum. OK? De bien réussir la technique et non pas la vitesse et la force. Prendre une pause de 30 secondes. Refaire l'exercice suivant. Et comme vous voyez, à ce moment-là, ce qu'on veut faire, c'est de faire trois exercices de lancer. Ensuite, de faire la série qu'on appelle dynamique. Donc là, je change et je vous montre, excusez-moi, je vous montre, là, on a fait un exercice qui était un lancé du cobra. La deuxième, c'est simple. On peut mettre une balle de tennis dans un bas de soccer comme ça. Et ça, qui est cette fille-là, vous pensez? La soeur de Léla, Bianca, qui à ce moment-là avait 10 ans, qui travaillait à ce moment-là avec Luc, vous voyez, elle fait tout simplement un exercice pour avoir du rythme, on l'appelle le rhythm perfecter, OK? Et de garder le mouvement continu. Je répète, jamais plus que 15. Là, c'était un peu plus sophistiqué, on avait un genre de balle avec un cerceau. Si on ne l'a pas, ce n'est pas grave, on vous a montré comment le faire de l'autre façon. Donc, ça veut dire qu'on a fait le lancé du cobra, on a fait le rhythm perfecter, maximum de 15 fois. Là, une autre façon. Là, on le fait comme un joueur de tennis. Donc, on lance la balle, mais là, déjà, on se dit, oui, mais Roby, c'est la même chose. Non, 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 ce n'est pas la même chose. Regardez l'angle qu'il fait. C'est qu'on lance vers le haut et on bloque avec son bras sur le nombril. On garde cette position-là pour que la balle parte dans un angle de 45 degrés. Donc, à ce moment-là, vous voulez lancer à 45 degrés ou à 60 degrés, à vous de vous amuser avec les angles. C'est très important. Je reviens avec tout simplement juste de faire la bonne technique et on fait nos lancers. Là, si on n'a pas, on a fait déjà trois choses. Le lancer régulier, le lancer, la balle dans le bas, on a fait le lancer complet. ensuite, on va aller avec cette séquence-là qu'on appelle la façon dynamique parce que ce qu'on ne veut pas, c'est juste que vous soyez en train de faire des lancers plates. Ce qu'on veut, c'est de voir tous ces exercices-là et ça, vous pouvez le faire de vous-même. Il s'agit simplement d'avoir environ trois ou quatre mètres. Vous lancez la balle. Idéalement, vous voyez, il y a une cible. On lance à 45 degrés. On veut aller chercher cette cible-là. On le prend et on revient dynamique. Pourquoi? Parce qu'on veut que vous soyez en train de bouger. On ne veut pas que ce soit statique. Regardez, le lancer vers le haut, la balle sur le nombril, elle, elle ne l'a pas eue. Lui, il l'a eue. Lui, il l'a eue et lui, il avait une meilleure position. Donc, améliorez votre technique. Filmez-vous. Amusez-vous avec vos parents. Allez chercher la balle. Ce n'est pas pour rien que Léla est la meilleure. Regardez, elle l'a lancée comme il faut à hauteur. Elle a eu une précision là. Elle a été chercher sur la balle et c'est la première à revenir précisément là. Donc, vous voyez A, B, C et D en termes de réussite. Mais ce n'est pas une compétition. C'est juste de bien faire ce qu'on vous demande. Là, là, c'était ce que vous allez voir Robbie dans le milieu. On faisait plein d'exercices. Après ça, vous voyez Sébastien qui va faire la même chose dans le centre. Peu importe la façon que vous êtes capable de vous le faire. Si vous avez votre ami vous êtes deux personnes dans votre famille, ça ne dit pas votre famille, il va être quelqu'un dans votre famille qui vous permet. Le Sébastien qui le fait un peu plus technique comme on pourrait le faire à l'entraînement. OK? Vous avez vu la séquence 1. Je vous ai dit vous faites 3, vous faites la dynamique, vous refaites les 3 autres. Si vous avez des équipements, si on devient plus ténistique, il y a des façons de le faire. Donc, regardez bien, je passe le deuxième et ces tourboxes-là vont être disponibles pour tout le monde. Celui-là du lancer de football. L'idéal, c'est d'avoir un petit ballon de football. Si on n'en a pas, ce n'est pas grave. Honnêtement, un petit football, ça coûte 5 à 10 $. Donc, vous pouvez demander à vos parents d'aller nous en chercher un et tout simplement d'avoir le feeling d'être capable de le lancer. Mais regardez, ce n'est pas vraiment le lancer très haut, c'est le lancer pour soi-même. Ce qu'on veut, c'est d'avoir les doigts qui font tourner le ballon et la pronation, ça veut dire finir avec nos doigts qui vont de ce côté-là. Et tout simplement lancer le ballon. Certains sont capables de le lancer, comme je dis, à 45 degrés ou à soi-même. Donc, encore là, on voit droitière et regardez la petite sœur qui le fait. C'est encore mieux. C'est très bon pour le deuxième service. C'est très bon pour le deuxième service. Regardez, on fait des choses simples. un petit bâton, n'importe quel genre de bâton. Pourquoi? Parce qu'on veut tout simplement avoir une détente pour lancer ce bâton-là, regardez, avec le coude vers le haut, le lancer, détendre ça, finir la pronation et encore là, ça va à 45 degrés. Donc, c'est plein de types de lancers différents que vous pouvez faire. Donc, ça, c'est beaucoup évidemment plus tennistique si on a ça à la maison. mais on revient avec la partie dynamique. OK? Donc, une façon, regardez, celle-là, je l'aime bien aussi parce que si on n'a rien à la maison, regardez comment on peut le faire. On laisse quasiment juste deux ou trois doigts sur la raquette. On fait notre lancée technique. On fait un mouvement continu qui ressemble beaucoup comme la balle. Vous avez dit qu'on avait la balle? Donc, plein de façons, mais on revient après les trois fois 15 avec quoi? on revient avec la partie dynamique qu'on vous avait démontrée. On revient avec ça. Donc, j'ai trois capsules comme ça à vous envoyer. Vous allez à vous amuser tant que vous suivez les règles de maximum 15. Une bonne pause de 90 secondes. Un autre 15. 90 secondes. 15. Ensuite, on s'en va dynamique. On prend une pause et on alterne les journées. Donc, je vous envoie toutes ces vidéos-là. c'était ma partie qui était un plus coordination et lancée. La même chose qu'on a faite pour les plus vieux. Et là, maintenant, c'est au tour de Sébastien qui va vous parler un peu plus de tactique. Je laisse le contrôle à Sébastien maintenant. Vas-y, mon seul. C'est bon. Excellent. Je lance la diffusion. Ça part. Et voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais parler de tactique au niveau du service pour les garçons 14 ans et moins et les filles 12 ans et moins. Donc, j'ai... Donc, ça, c'est des statistiques de la saison 2019-2020 sur le pourcentage de points gagnés en première balle. Donc, pour ceux qui gagnent les matchs. Ça fait que je m'en fous de ceux qui perdent les matchs. Mon but, c'est de vous montrer ceux qui gagnent les matchs. Donc, on peut voir quand même que chez les garçons 14 ans gagnent quand même la majorité des points. Donc, 62 % sur leur premier service. C'est très bon. Maintenant, on va voir pourquoi. Donc, on va aller au championnat canadien 14 ans de 2018. Donc, on a Jaden Weeks, le frère d'un des athlètes qui s'entraîne donc au club. Donc, de Kair. C'est un salaire aussi. Et bien sûr, bien sûr, Tiara aussi. Pardon, Tiara. Si jamais t'es là, je m'excuse. Donc, je vais vous montrer plusieurs points. OK? Donc, de première balle de service. Et on va voir la philosophie. Moi, ce que je veux qu'on regarde, c'est la philosophie derrière le service. Mais, en général, est-ce que à cette âge-là, est-ce que la majorité des services vont revenir en jeu? Je crois que oui. Donc, je ne pense pas qu'il va y avoir énormément d'as dans un match. il y a quelques services gagnants, mais je pense qu'il faut s'attendre à ce que le retour revienne. Mais souvent, si le service est bon, le retour va revenir où? On va regarder ça. Donc, première séquence ici. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Est-ce que ça roule bien? Parfait. Oui. Donc, en général, les balles vont revenir sur une première, vous allez voir, beaucoup par le centre. OK? Donc, ça donne souvent si j'ai une bonne philosophie, qu'est-ce que je devrais essayer de faire une fois que j'ai une balle dans le centre? Est-ce que je veux juste échanger ou je veux essayer de prendre le contrôle? Donc, j'ai le choix d'aller ici ou d'aller là, tout dépendant de la tactique en fonction de mon adversaire. Est-ce que son coup droit est moins bon? Est-ce qu'il y a un côté que je suis meilleur? Donc, selon vos forces et les faiblesses de l'adversaire. Donc, on va voir maintenant. Donc, le but, il s'en va réouvrir le terrain. Donc, on peut voir après son premier service, donc, il prend le contrôle. On va regarder un autre point juste ici. Donc, ça, c'est l'adversaire. Hop, service. La balle revient au centre encore une fois et on peut, c'est assez évident de savoir, mais où est-ce qu'il pourrait? Donc, il peut aller dans l'ouverture ici et si jamais le joueur se compromet comme ça, bien, il pourrait toujours donc revenir de l'autre côté comme ça à contre-pied. Donc, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'il va choisir? Donc, d'aller dans l'ouverture ici. Forcer l'autre à prendre un risque. On va voir si la mentalité des joueurs, donc, et vous voyez, là, c'est pas plein, plein de points, juste, c'est comme à ça en début de match. Donc, on peut voir encore une fois. Le service sert surtout à préparer le prochain coup. Donc, en ailleurs, des balles dans le centre ici, il aurait pu avoir la balle à l'intérieur ou de venir chercher le coup droit à décroiser. Donc, on peut voir que c'est assez clair que quand la balle est dans le centre après un premier service, donc sur le retour, on sent que les meilleurs joueurs au niveau national et international essaient de prendre le contrôle. donc c'est important de pratiquer votre service, mais c'est important de pratiquer votre service avec une balle qui va revenir donc à l'intérieur, donc juste ici comme ça. Donc, la majorité des balles vont revenir dans cette zone-là et c'est important à l'écart de prendre le contrôle. Donc, j'aimerais ça quand on va revenir que vous mettiez l'accent pas juste à travailler votre service, mais à faire la séquence je serre, la balle revient dans le centre et j'essaie de prendre le contrôle dans un des deux points. Donc, on va aller voir maintenant chez nos filles. Est-ce que les filles ont la même philosophie? OK? Donc, on va aller voir chez les 12 ans. On va revenir avec nos stats ici. OK? Donc, chez les filles 12 ans, regardez comment c'est intéressant. Donc, toujours des données de 2019-2020. Donc, je vous ai encerclé la fille 12 ans. Donc, vous voyez, 63.1. Elle gagne plus de points. Donc, les filles ont gagné plus de points en première balle de service que les filles 14 et les filles 16. Donc, c'est quand même vous montrer comment le service a évolué, comment c'est un coup qu'on commence à travailler et j'ai même encadré en rouge avec la flèche. Regardez sur la deuxième balle de service. Donc, ceux qui gagnent les matchs gagnent quand même beaucoup de points même sur leur deuxième plus que toutes les autres catégories. Donc, ça, ça peut être surprenant peut-être à première vue, mais les filles commencent à mieux servir à avoir des meilleures techniques, des meilleures techniques de lancer. Je pense qu'au Tennis 13, avec tous les exercices que Roby a parlé sur le lancer, je pense que nos filles et nos gars vont devenir des meilleurs serveurs et je pense qu'on va pouvoir être dans la colonne de gauche des winners, donc du pourcentage des winners. Donc, on va voir maintenant comment les filles de 12 ans gèrent la situation de première balle de service. Je vais juste aller chercher mon petit vidéo 12 ans avec le championnat national 12 ans. Scarlett Nicholson contre Anastasia Kabunov, des noms québécois. Donc, on peut voir à quatre minutes. Donc, regardez bien la joueuse. On va voir si elle serre. La balle revient où? Un peu plus à l'extérieur, mais regardez la philosophie, c'est de l'envoyer où? Donc, ça peut être assez évident que l'espace est quand même ici. Donc, on va regarder si elle joue bien ça. Boum! Je vais déplacer la joueuse qui les ramène. Hop! Et là, elle prend le contrôle des points pour forcer l'erreur de l'autre joueuse qui a fait la balle à l'extérieur. Encore une fois, je ne veux pas qu'on regarde la technique, je veux qu'on regarde beaucoup plus la philosophie, la mentalité de la joueuse. On va aller voir une autre ici, donc, pas très loin. Hop! Un service. Boum! La balle revient dans le centre. Hop! Tout de suite, je prends le contrôle. Donc, elle continue à prendre le contrôle pour forcer l'erreur. Je veux que nos jeunes au tennis 13, on ait cette philosophie-là, pas essayer de faire des as. OK? Parce que vous allez rater beaucoup de premières balles de service, mais surtout d'ouvrir le terrain, viser la faiblesse et d'être capable de prendre le contrôle à partir du centre donc ça va être une priorité lorsqu'on va recommencer. On regarde encore. Hop! La balle revient dans le centre. Hop! La balle éloignée, autorisée à faire un bon... Je pense que maintenant, ce n'est pas son service, c'est la balle d'après qu'elle doit travailler. C'est quoi? Peut-être c'est volé. OK? Mais vous avez vu encore qu'elle avait pris le contrôle, donc elle se donne beaucoup d'opportunités. Un dernier, juste ici. Donc, on y va. On va servir. Première balle de service. Boum! Balle hautée. La balle revient haut. Encore dans le centre. Donc, la majorité des... Même sur le circuit professionnel, la majorité des retours reviennent de première balle, reviennent beaucoup dans le centre. Donc, c'est important que ce patron de jeu-là soit vraiment, vraiment pratiqué. Donc, de prendre le contrôle à partir du centre après notre premier service. Donc, la balle revient, mais regardez bien où est-ce qu'elle peut aller. On ne voit même pas la joueuse. Donc, on a deux choix. Je peux soit retourner ici, contre-pied, ou aller dans l'ouverture. On va regarder maintenant ce qu'elle choisit. Bien sûr, aller dans l'ouverture. Donc, pour un winner, ça va serrer la main. Donc, pour moi, ce qui est très important, ce n'est pas d'avoir le plus gros service. Je vais revenir sur la caméra. Donc, je veux que vous compreniez que c'est vraiment important que le service, ce soit un coup pour préparer le prochain coup plutôt que d'essayer de faire le point directement chez les 12 ans. Mais, ça ne veut pas dire que le service est faible. donc, on se concentre sur la précision pour forcer l'autre à frapper dans le centre et à partir du centre, je prends le contrôle. Donc, j'ai très hâte qu'on puisse mettre ça en pratique sur les terrains cet été. Merci beaucoup, Seb. Au tour de Stéphane Conquet qui va nous présenter l'autre côté. Donc, si on a un bon service puis on contrôle, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, on doit retourner. Donc, les deux coups les plus importants au tennis, service et retour de service au tour de Stéphane. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. oui, donc nous, on va voir le service, le retour, pardon, donc après la belle présentation de Seb pour son service. Puis, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer tout de suite en regardant des vidéos puis en se concentrant sur deux choses. Donc, vraiment, l'accent qu'on va mettre, c'est sur un, les positions et deux, la qualité du retour. On va regarder tout de suite une première vidéo. de Raphaël Nadal. Elle s'a refait comme la semaine dernière, mon Roby. C'est incroyable. Bon, ce n'est pas grave. On va regarder tout de suite ce point-là de Raphaël. Le point va commencer et là, tout de suite, ce qu'on peut voir, c'est le positionnement donc de Raphaël Nadal qui est très éloigné. Donc, position très éloignée. ça offre des avantages et des inconvénients. Tout de suite, pour commencer avec l'inconvénient, quand on est positionné aussi loin que ça, qu'est-ce que ça peut donner à l'adversaire ? On a mettre des lettres en face. Lui, il va avoir une chance d'avoir beaucoup plus d'angles ouverts. Donc, il va pouvoir ouvrir ses angles et tout de suite avec son service être capable d'écarter Raphaël Nadal. Ce dont à quoi Raphaël Nadal lui devra couvrir toute cette partie-là de terrain qui est une partie déjà assez grande au niveau du retour. Ça, c'est l'inconvénient. Par contre, l'avantage, on va le voir en image, c'est que après, il y a quand même une bonne première balle de service de MEDDF, le qualité du retour de Nadal et comment elle est profonde et qui repousse MEDDF. Donc, un joueur comme Nadal, l'avantage d'être loin, comme ça, éloigné derrière l'île de fond de terrain, qu'est-ce qui se passe ? La vitesse du serveur, la vitesse de la balle va ralentir. Étant donné qu'il est plus loin, la vitesse de la balle va perdre de la rapidité. Donc, il va avoir plus de temps pour se placer et avoir un meilleur contrôle dans sa frappe. Donc, Nadal, de là, il va pouvoir frapper sa balle avec plus de arquet, plus de spin et jouer un petit peu plus profond et de là, repousser. On a vu MEDDF, il est rentré dans le terrain, il a les deux pieds dans le bleu. On le voit ici, il a les deux pieds dans le bleu et pourtant, de là où est placé Raphaël Nadal, il arrive à repousser, vous le voyez ici, il arrive à repousser MEDDF derrière l'île de fond. Si on regarde la continuité du coin, il a même tellement repoussé le joueur, qu'il a obligé MEDDF à chercher une balle profonde et il en a fait la faute. Deuxième point, où là, on voit totalement autre chose. Là, je vous montre les deux meilleurs relanceurs au monde, Nadal et Djokovic. Djokovic, positionnement de jeu en retour de service, complètement différent. très près, très près de l'année de 31. Donc, tactiquement, ça veut dire quoi ? Et techniquement, ça veut dire qu'il va chercher à jouer très tôt et bloquer dans le retour. OK ? L'avantage là-dedans, c'est quoi ? Ça va être qu'en fait, il va enlever du temps à l'adversaire. Enlever du temps pour quoi ? Pour s'organiser. Donc, là, je vous joue le point. Hop ! Très, très bonne première balle. On est sur des retours de première balle de service. On voit où est-ce qu'elle a rebondi, proche de la ligne de fond. Donc, service excellent. OT. Le retour n'est pas très puissant. Il n'est même pas si profond que ça. Vous voyez la balle où est-ce qu'elle a rebondi ? Donc là, ce que j'aimerais qu'on fasse attention encore une fois, c'est regarder après la première balle de service. On se concentre sur notre joueur Andy Murray. Regardez comment il est rentré dans le terrain après sa première balle de service. Mais vu que Djokovic est très tôt et près de la ligne de fond, il oblige Murray à reculer dans son coup droit. Qu'est-ce qui se passe dans la suite du point ? En fait, même sur une première balle comme ça, c'est Djokovic qui a reculé l'avantage. Et dans le rythme d'échange, c'est lui qui garde le contrôle de la cadence, qui dicte le point avec son coup droit et Murray finit par faire la faute. Donc, tout ça pour vous montrer deux façons différentes de jouer en retour. Je ne vous dis pas que l'une est meilleure que l'autre. Je ne vous dis pas que tu dois faire plus celle-là que l'autre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de te pratiquer. Toi, on te rend compte où est-ce que tu te positionnes le mieux, comment tu es mieux, où est-ce que tu es le plus performant. Puis, jouer les retours de service avec des positions différentes en fonction du score, en fonction du score, en fonction de tes émotions. Et ça, c'est très important. Une dernière vidéo que j'aimerais vous montrer. J'espère qu'elle va passer. Celle-ci ? Non. OK. Je vous montre juste Djokovic. Djokovic, on parle de retour de service. Quand on parle de retour de service, je vous ai expliqué deux retours de service qui peuvent être différents. Une position éloignée, une position plus proche. Ça veut dire que, techniquement, il y a une intention. Il y a la qualité de jeu, mais il y a aussi une intention tactique avant le point de jouer. Puis là, je regardais plusieurs points et autres. Puis, je voyais Djokovic. Puis là, c'est deux points totalement différents. Vous avez le score. Mais là, moi, je vais vous demander de vous regarder sur la préparation avant le point, avant de commencer le point. Regardez à droite le regard de Djokovic. Ici, là, vous le voyez à gauche aussi sur le regard. Droit devant. Puis, qu'est-ce qui va se passer sur ces deux points-là, le regard descend en bas à droite. Puis, dans ce moment-là, c'est un laps de temps qui est très court. Ça dure quelques microsecondes. Mais qu'est-ce qui se passe ? Là, il est en train de se préparer son point. Il est en train de se dire OK, là, je vais jouer profond au centre. Je vais jouer croisé. Je vais bloquer. Je vais être plus offensif. Puis là, il est déjà pas capable. Et là, en fait, on parle donc de l'attitude. Et là, dans cette attitude, qui crée comment ? Grâce à la routine. Et la routine, c'est là où… Quand on a des routines, c'est là où on peut commencer à avoir des pensées, pensées positives ou pensées à ce qu'on va faire. Puis, par rapport, je sais que je me rappelle, moi, de cet hiver, vous avez eu un cours sur le mental avec Sébastien. Puis, plus d'un sur la vision. La vision, il vous a expliqué, il me semble, elle peut être à court terme comme à court terme. ben là, c'est un truc quand tu as une vision, tu visualises ce que tu vas faire. Sur les quelques secondes qui arrivent, tu as une micro-seconde pour le préparer puis tu vis les yeux à tout le coup. C'est ça qui va te donner confiance. C'est ça qui va te permettre de savoir ce que tu vas faire. Il a le regard, il est là, il est plongé dans ce qu'il va faire, il redresse les yeux et il est prêt à partir dans son coin. Il redresse les épaules, let's go, c'est parti, dynamique. OK ? Et donc, si vous avez ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme ça qu'on se prépare à jouer un point. Pour avoir cette vision, il faut que tu aies ses routines. Et d'avoir ses routines, il ne faut pas attendre d'être bon, il ne faut pas attendre de voir des Djokovic. Il ne faut pas dire, ben moi, c'est Djokovic, il le fait. Il ne faut pas t'attendre qu'il soit bon ou que toi, tu sois bon pour le faire ou que toi, tu commences à oser les faire maintenant. Une routine, je vais finir avec ça, une routine doit être personnelle. Ça t'appartient à toi. Tu peux voir un peu ce que les autres font, mais après, derrière, tu vois comme là, est-ce qu'il a fait Djokovic de descendre les yeux un peu en bas à droite ? Ça, ça lui appartient, c'est personnel. Il y en a, ils vont remonter leurs chaussettes, il y en a, ils vont remonter leurs shandais. Et c'est ce moment-là à toi où tu as ta routine et tu penses à ce que tu vas faire. Donc, j'aimerais vraiment que dans l'avenir, et puis ça, c'est le moment que j'aime avec le confinement. Vous n'allez pas faire un entraînement sur le terrain tennis devant des joueurs, des partenaires, devant un coach. Fais-le toi tout seul dans ton sous-sol, dans ton jardin, dans ta chambre. Fais-le toi tout seul puis imagine-toi inventer un outil personnel avant un point sur un moment et qui va te permettre de visualiser le point que tu vas jouer et qui va te mettre dans un état de confiance. J'aimerais juste que tu pratiques un petit peu ça, que tu essaies d'en trouver une. Si tu en trouves une ou tu veux en parler, ben écoute, moi, je serai disponible pour en parler avec vous avec un grand plaisir. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous faire part à tous ce soir. J'espère que ça va vous être profitable et puis, comme disait Seb tout à l'heure, j'ai vraiment hâte de vous revoir très, très bientôt sur les cours. Voilà, Roby. Merci. Merci, Stéphane. Écoutez, tout le monde, la première chose qui est importante, c'est qu'à la base, vous devez garder votre motivation de travailler votre tennis, mais de façon différente. On vous a donné depuis quelques semaines plein d'outils, plein de choses. Moi, je n'ai pas de problème parce que vous dites, ah, je ne fais pas l'exercice du lancer de rugby, je vais faire telle autre chose. Puis ça, on vous a donné plein de choses. Vous avez le droit aussi de lui faire un peu votre propre information. Donc là, c'est sûr que cette semaine, c'était basé sur le service et le retour. On aimerait ça avoir de vos feedbacks. On aimerait ça avoir des choses comme là, les 18 ans et moins, les 18 ans et moins, nous ont demandé pour la semaine prochaine de parler d'un certain sujet. On va avoir Léla Fernandez qui va nous parler le jeudi prochain. Mais mercredi, je vais me fier pour faire la présentation sur un peu ce que les 18 ans nous ont parlé. et si vous m'écrivez ici dans les chats ou vous m'envoyez un courriel avec vos parents, on aimerait ça avoir un sujet sur telle chose. Nous, ça nous trouve ça intéressant. On trouve ça intéressant de répondre à vos questions et de répondre à vos choses. Là, j'ouvre le micro de tout le monde. Vous avez des questions à nous poser? C'est pas mal. C'est le temps. Allez-y. C'est des questions que tout le monde trouve intéressantes. J'ai ouvert le micro pour deux minutes. Blablabla. Bon, il y en a qui font les petits coquins. OK, alors, je vais poser des questions. Moi, c'est un moment que je n'y réponde pas, je vais poser des questions. Gad Miller. Gad Miller. Il n'y a plus de questions. Qu'est-ce que tu aimerais attendre? Merde. Merde. J'ai un peu de pression. Gad Miller. Oui, normal. Est-ce que tu aimerais entendre à la prochaine conférence? Sur quel sujet? Le... Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va venir à toi. OK. Bergy. Oui. De quel sujet, toi? Ah oui. De la préparation des pros avant les matchs. Préparation des pros. Pros avant les matchs. OK. On va en parler d'ailleurs avec Léla, mais on va aussi te revenir avec ça. C'est un très bon sujet. Préparation de pros. OK. Après ça, challenge-on quelqu'un d'autre ici. Il y en a qui. Jacob. Vétéran. Gaudrill Barnes. Jacob. Arrête de gagner. Réponds. OK. Sam Robitaille, une jeune fille intelligente. Dis-nous quelque chose d'intelligent, Sam Robitaille. Sam? Je ne réponds pas. Vas-y sur votre micro. Il y en a qui n'ont pas le son. J'ai dit unmute. Vous êtes unmuteé. J'ai le droit de parler. On est unmuté. On pourrait faire une séance de comment exploiter un mur à son plein potentiel, pas seulement pour l'économie. tirer sur le mur et aussi en fitness. C'est ça que tu veux dire? Oui. Le mur et aussi fitness. Ah, OK. Je prends ça en note. Excellent. Très bonne chose. Je savais qu'on pose des questions intelligentes à quelqu'un d'intelligent. On a des réponses intelligentes. Écoutez, on a passé du... Mico Lapalme. Mico. Un jeune homme intelligent. Mico, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis vraiment d'accord avec le mur. Le mur? Oui, le mur. Oui. Bon. Écoutez, on a toujours dit que la dernière fois, il y a quelques semaines, vous aviez demandé est-ce que les conférences soient courtes. Donc, 50 minutes, on a fait notre temps. Je tiens à vous remercier tout le monde pour être présent. Merci aux quatre coachs qui ont présenté. Merci beaucoup tout le monde. Et puis, Sébastien, c'est quand demain que tu passes à la télé? On peut expliquer à tout le monde. 18h30, le sport en crise à RDS. Regardez ça. Puis, ne manquez pas parce que ça ne dure pas très longtemps. C'est un segment de 7 minutes. 18h30, Sébastien, à RDS, tu parles du sport en crise. Regardez ça tout le monde demain. Merci tout le monde. Bye. Bye. Merci, Chien.